Musique Une cour de 10 mètres carrés, de tapis, c'est ce qui va constituer de rendre une journée le plus petit tatami du monde. Car aujourd'hui est un grand jour dans la favela Morodofuba. Les Jeux Olympiques sont dans la favela grâce au projet Solidario. Les enfants de la favela vont rencontrer deux judocates qui ont participé au jeu, deux grandes championnes, Gévry Zeman, triple championne du monde et Priscilla Nieto. Même si côté compétition, Rio aura été pour elle un échec, cela ne les empêche pas de venir dans la favela pour partager leur passion et leur énergie avec les jeunes. Musique T'es contente d'être venue ? Je suis super contente d'être venue. C'est limite même mieux que la samba. Musique On est venu faire un peu judo avec les petits de l'association Terrativa. On fait aussi du projet Solidario. Et comme vous pouvez le voir, depuis la dernière fois, ça n'a pas changé. Il n'y a toujours pas de tatami. Donc, il va vraiment falloir faire quelque chose pour que les enfants puissent pratiquer le judo, mais aussi d'autres activités sportives avec le matériel à déclare. Donc, pour ça, il faut faire des dons, il faut faire des dons ! Grâce au jeu et à la présence des athlètes, pour la première fois, des médias viennent dans cette favela et découvrent le projet Solidario. Un projet qui a besoin de soutien, comme celui apporté par les judocas de Villeneuve-le-Rourde. Musique L'idée, c'était de venir faire les jeux, de participer, d'assister aux jeux de rapide. Mais c'était aussi de partager les valeurs du judo. Donc, on s'est dit que la meilleure façon de le faire, c'était de venir dans une favela et de faire une initiation judo. C'est qu'à la fin, on leur offre nos kimonos pour qu'ils aient la base pour faire du judo aussi, pour pouvoir le proposer à plus de personnes plus tard. C'est quoi le valeur du judo ? La notion de partage, c'est une notion essentielle du valeur du judo. Le judo, le partage, le respect, l'humilité, l'amitié, c'est le code moral du judo. Et pouvoir transmettre, parce que quelque part, là, on va essayer de transmettre quelque chose, c'est très, très, très important. D'accord, vous aurez l'impression d'avoir quand même fait quelque chose en plus des jeux. Exactement. Oui. Exactement. Mais c'est ça, de toute façon, à chaque fois qu'on fait un stage, on essaye de faire quelque chose à part. C'est pas quelque chose de purement égoïste. On essaye de prendre quelque chose et de redonner. C'est important. Transmettre. Oui, on est là pour transmettre. Si aujourd'hui, il y a deux, trois gamins qui prennent du plaisir à faire du judo, peut-être que demain, ils voudront un peu de niaque. Et puis, eux aussi, ils voudront apprendre, partager les valeurs du judo. Et peut-être que dans les gamins, là, qu'on va faire une petite initiation, en 2024, à Paris, il y aura un petit Présilien qui aurait été initié ici. Et ça, ce sera super. Cette journée, ces rencontres ont permis de vrais moments de partage. J'appréhendais beaucoup, en fait, parce qu'on m'a dit que ça allait être vraiment dans des situations très difficiles. Mais vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait être mieux que ça, quand même. Leur quotidien, c'est ça. Je me dis qu'en fait, on a vraiment de la chance. Tu repars avec combien d'enfants ? Deux. Non, tous, je prends tous. Tous dans ma valise, je les prends. C'est vraiment l'esprit brésilien. Ils sont vraiment accueillants. Vraiment, ce n'est pas comme en France. Vraiment, c'est un truc inoubliable. Tu t'en souviens la toute ma vie ? Oui, toute ma vie. C'est vrai ? Franchement, je ne me suis pas mis en me disant, ça va être comme ça ou comme ça. Du coup, de ce principe-là, tout peut t'apprendre, on va dire. Tu es contente d'être venue ? Oui, super contente. Demain, on me dit, tu reviens, je reviens. Est-ce que votre Andoré est tranquille ? Pas du tout, il est super bien. Nickel. On a une super surprise, on a des vrais tapis. Vous vous plaignez ? Non. C'est une vraie expérience humaine, avec des enfants qui ont la même mentalité que nous. En fait, ce sont des enfants. Ils ont le droit à avoir les mêmes choses que nous. Vraiment, je suis content d'être venu. En plus, ils sont super sympathiques, il ne faut que tout rire. Ils se sont pris au jeu, donc voilà, c'est magnifique. Oui, ça valait le coup. Oui, ça valait le coup. Malheureusement, c'est très pratique. Comment tu le vis ? Tu le vis différemment par rapport à l'Africain ? Oui, ce n'est pas pareil, parce que de toute façon, par rapport à l'Africain, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre. Des rebondissements. Mais ce que je retiens, c'est ces rebondissements-là, c'est les challenges que je me suis donné à chaque fois, mes comebacks. Et en fait, je ne retiens que le positif, au final. J'adore échanger. C'est vraiment top. Tu as l'impression d'être utile en venant ici ? D'être utile ? Je l'espère, en tout cas. Et je pense que oui. Franchement, trouver le sourire, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et puis là, de voir tous ces enfants sourires, tous ces... Déjà, le fait qu'on leur a apporté des kimonos. Et puis même moi, déjà, de voir, de suivre l'évolution du projet. Je pense que je vais essayer, en tout cas, de mes petits moyens d'apporter quelque chose. Ce serait vraiment beau. Et puis pour moi, je serais bien de voir au final l'évolution, mais en bien de ces petits et du judo aussi. Ça fait plaisir de voir autant de joie. Franchement, c'est top. Je vous avoue, j'ai quand même un peu peur parce que c'est... Après, c'est très risant, en fait. Ça les dérange pas du tout de tomber, mais moi, je pense avant tout à la sécurité. Si la tête cogne par terre, c'est très dangereux. On a décidé vraiment de leur acheminer du matériel, des tatamis, des judoji, pour qu'ils puissent pratiquer l'activité judo de manière sécurisée, tout en s'amusant, comme ils savent déjà très bien le faire. Et eux, au moins, ils me donnent la joie de vivre, tu vois. Avant d'arriver là, j'étais un peu triste. Et là, je vais voir sourire, c'était vraiment cool. C'était un peu triste avant d'arriver ? Un petit peu. Pourquoi ? Je sais pas, tous les événements précédents. Et là, ça va mieux ? Oui, non, franchement, c'est quoi ça qu'on a oublié. Et en plus, ils sont vraiment sympas, ils sont cool. Non, quoi, quoi, quoi ? Ah ben oui, c'est clair. Vraiment, j'ai la chance d'être là, de pouvoir voir, de pouvoir vivre cette expérience. Et en plus, je me dis que vraiment, j'ai vraiment de la chance. Parce que j'ai commencé le judo, j'avais tout, qui m'ont mis les ceintures, le tapis. Et voilà, quoi, l'espace qu'il fallait. Donc, c'est vraiment pas pareil. C'est difficile de rester enfant, ou en tout cas d'avoir des préoccupations de leur âge. Et voilà, et pour ça, il faut faire des dons à saoulis-dérieux, pour que ces enfants puissent avoir la chance, comme beaucoup d'enfants en France, de pratiquer une activité physique. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh, vous avez vu ? Ils ont la joie de vivre. En plus, ils tiennent assez des pièces. C'est des bonnes qualités. Côté compétition, Gévry Zeman, favorite au jeu, a perdu au premier tour. Et comme elle a prévu, elle a décidé d'arrêter sa carrière de judo 4. Mais elle continue son travail de marraine de l'opération Solidario. Priscilla Nieto, qui a perdu au premier tour des JO sur une décision d'arbitrage, a, elle, retrouvé le sourire avec les jeunes de la favela. Donc, ça fait quoi de faire un randauri sur le plus petit tatami du monde ? Ah bah, écoutez, c'est une expérience. C'est la première fois que ça arrive en 30 ans de judo. Bon, ça valait le coup alors. Ouais, ouais, super. Moi, c'est énorme. C'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose d'énorme. Pourquoi ? Parce que, comme tout ce que je... Trois fois championnes du monde, cinq fois championnes d'Europe, voilà. Et puis, ils sont disponibles. Il y a une disponibilité pour des gens qui ont un palmarès comme ça. C'est dingue, quoi. C'est disponible. On peut taper n'importe quand. Il ne faut quand même pas exagérer. Non, non, mais on est d'accord. Pour pousser l'aventure. Ça, ouais, par contre. Non, mais c'est ça. Des grands champions disponibles, c'est super. Ah oui, franchement, ouais. Là, ils sont trop mignons. Solidarité. Je crois savoir ce que c'est l'engagement pour les gens qui se développent tous les 4 ans. Donc, voilà, on veut aller au plus loin dans la compétition qu'il y en a, on se trouve, ça déchire le cœur. Quand on s'était vus il y a 2 ans, on s'était dit, quoi qu'il se passe à Rio, il restera quelque chose. Ouais, il restera Solidarité, mais ça, c'est top. C'est le mat ? Ouais. Ça aide ? Je ne sais pas si ça aide, mais en tout cas, ça permet aussi de se dire qu'il y a beaucoup plus que le sport. これは ouais ! Ça Bitkin'ON! C'est lui peut-être de l'Eau-Bas ! C'est lui que vous allez. C'est lui que vous allez. C'est lui, c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada